Alors salut la famille, c'est ADN, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'études en France. Aujourd'hui je vais vous donner l'équation magique pour pouvoir calculer la sauvabilité et son garant. Et évidemment en France, vous pouvez être garant d'une personne, il va falloir avoir une certaine stabilité financière pour pouvoir rassurer l'ambassade que vous pourriez réellement prendre la personne que vous devriez prendre en charge malgré les impôts, les cotisations et tout ce qui va avec dans le système français. Donc on se retrouve tout juste après le générique pour aller directement dans le vif du sujet et voilà. Et bien les amis nous voici de retour, on va directement entamer le smith français en fait. Donc c'est là que l'ambassade vous voici, après avoir dégé tout cela, il est au moins minimum 1230 euros dans son compte. Et l'équation pour calcul, c'est quoi ? Je vais prendre un petit exemple avec une situation que quelqu'un m'a posée. Je regarde dans mon téléphone, je vais vous afficher aussi à l'écran, vous allez le voir. Il m'a dit, mon garant perçoit 2300 euros nettes par mois. Donc le salaire net après avoir dégé cette charge. Donc son garant perçoit 2300 euros nettes par mois. Avec quatre enfants, ça charge. Évidemment, on applique l'équation que je vous ai dit qui est salaire moins charge des enfants plus 615 euros. Donc plus charge, et ce n'est donc salaire moins charge des enfants plus ta charge aussi qui est 615 euros. Et puis on calcule. Donc ça va faire, je vous mets ça là, ça va faire 2300 moins 615 plus 4 x 150. Donc 4 x 150 qui est relatif aux quatre enfants qui a sa charge. Et on regarde que ça nous donne un montant de 1085 euros. Ce qui veut dire que le garant est insolvable car le 1086 euros est inférieur à 1230 euros de SMIC qui a été fixé. Donc pour cela, il doit prendre un deuxième garant ou un troisième garant pour pouvoir compléter sa prise en charge. Je vais vous prendre un exemple aussi de quelqu'un qui a un garant solvable pour que vous puissiez aussi voir comment ça fonctionne. Donc par exemple, le garant perçoit 2000 euros par mois. C'est une autre situation. Mon garant perçoit 2000 euros par mois avec un enfant à sa charge. Donc on applique l'équation salaire moins charge de l'enfant plus ta charge personnelle qui est 615 euros. Une fois que l'équation a été résolue, vous pouvez bien voir que ça nous donne 1235 euros. Comme pour l'instant, le montant est supérieur à 1230 euros. On peut dire que le garant est insolvable va pouvoir lui fournir 615 euros chaque mois. Et aussi à noter que le garant peut être légèrement solvable, mais s'il a assez d'argent dans son compte bancaire, ça peut passer. Donc ne vous inquiétez pas. Il faut aussi que le garant ait beaucoup d'argent dans son compte bancaire pour que ça puisse passer. Et aussi, il y a une autre petite remarque que je voulais faire avec vous. Pour ceux que le ZBGMA a titre gratuit, vous n'aurez plus à être pris en charge de 615 euros. Vous direz, ça va diminuer, je pense que c'est 305 euros, je pense que c'est un truc comme ça. Vous ne serez plus pris en charge à 615 euros. Vous allez lever juste l'argent de l'ZBGMA et vous restez ce qui va être, vous êtes donné comme prise en charge. Donc merci les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc c'est ça, les vidéos continuent et il y a des vidéos sur le job que je vous invite à regarder. Ça va être très instructif et je sais que ça va vous plaire.